Bienvenue dans ce nouveau chapitre, on va voir ensemble la manipulation de chaîne de caractère parce que c'est quelque chose que tu vas utiliser très souvent, soit pour débugger, soit pour afficher des messages à un utilisateur. Voilà, donc concrètement c'est quelque chose que tu vas utiliser suffisamment souvent, donc c'est, je pense, intéressant de voir ensemble comment est-ce qu'on peut manipuler ça de façon propre et de façon multiple. Donc la première chose c'est qu'on va créer une petite variable maintenant qu'on sait le faire. Je vais l'appeler John et je vais mettre le point virgule à la fin parce que concrètement l'IDE va me forcer à le mettre de toute façon. Juste avant de continuer ce cours, sache que tu peux aller encore plus loin en téléchargeant le code source directement en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce qui va te permettre d'accéder à la version complète écrite en appui de ce cours et copier-coller les exemples de code directement dans tes scripts. Mais c'est pas tout. Tu vas aussi accéder à tous les cours en full access avant même leur sortie sur cette chaîne YouTube sans publicité et sans autopromo, un peu comme je le fais actuellement. Et ainsi qu'un accès à des bonus exclusifs non disponibles sur la chaîne. Mais pour aller encore plus loin, tu vas avoir accès à mon groupe privé Facebook et rejoindre une communauté de développeurs qui veulent passer d'autodidacte à développeurs pro. Et en même temps je te donne l'occasion de profiter de conseils que tu ne trouveras nulle part en infiltrant mon compte Telegram. Ah oui, si tu aimes l'idée, n'hésite pas à liker cette vidéo avant de reprendre le cours. Allez c'est parti. Donc pour déclarer une chaîne de caractère, tu as deux façons de le faire. La première, enfin il y a trois façons en réalité, mais il y a la façon où tu vas mettre des doubles cotes, d'accord ? Ou tu as la façon où tu vas mettre des simples cotes, d'accord ? Donc la différence entre les doubles cotes et les simples cotes, c'est simplement une différence de touche de clavier. C'est soit la touche 3 ou 4 de ton clavier, c'est toi qui choisis. Moi si je venais à mettre des simples cotes à ce niveau-là, quand je vais enregistrer, le formateur que j'utilise au niveau de mon formatage de code va me forcer justement à mettre des doubles cotes. Donc je ne rentre pas dans les détails de ce formateur parce que concrètement ça va dépendre des différents environnements. Probablement que si tu utilises Visual Studio Code et que tu as suivi le début de cette formation, tu auras le même comportement que moi. Mais encore une fois, ça va dépendre de ce que tu as installé comme extension, etc. Donc on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais sache que ça marche aussi bien avec des simples cotes ou des doubles cotes. Le truc, c'est que par exemple, si tu crées une variable, par exemple, name2 est égal à, avec des simples cotes du style, par exemple, Bob dit lan, là on se retrouve avec un problème, c'est-à-dire qu'on a une simple cote et on a le apostrophe de lan, l'an, d'accord ? Et concrètement, ça vient à planter. Et donc concrètement, si tu vas utiliser un message d'erreur, moi c'est la convention que j'ai, c'est-à-dire que si j'utilise un message d'erreur, enfin si je crée un message d'erreur, si j'utilise des chaînes de caractère qui vont contenir soit des accents aigus, enfin soit des accents d'ordre global, soit des signes de ponctuation ou encore des apostrophes, concrètement tout ce qui est associé à la ponctuation et à des spécificités de la langue française ou différentes de la langue anglaise, eh bien concrètement, je vais avoir tendance à mettre des doubles cotes et concrètement s'il y a des espaces aussi. Dans le cadre où par exemple c'est une variable qui serait plutôt une variable de type par exemple un code, notamment user not found qui serait un code associé à Firebase par exemple, qui serait un retour de Firebase, là concrètement je mettrai des simples cotes, sauf bien évidemment dans le cadre où mon IDE vient me forcer à mettre double cote, mais concrètement je viendrai à mettre des simples cotes parce que derrière je n'ai pas de caractère spéciaux, mis à part le tiré du 6, d'accord, je n'ai pas d'espace, je n'ai pas de ponctuation, voilà. Donc concrètement quand ça va être quelque chose qui va me retourner un message codé, eh bien concrètement je vais avoir tendance à mettre en place des simples cotes. Bon là mon IDE me force à double cote, on va rester comme ça, on ne va pas aller le contredire le petit gars. Maintenant on pourrait aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a besoin par exemple d'écrire un message à John qui vient de s'inscrire sur le site. Alors ça ce que je vais faire c'est que je vais prendre ces deux lignes-là, je vais les mettre pour l'instant ici de façon à retravailler sur notre fameux John. Et ici ce que je vais faire c'est que j'ai envie de lui afficher un petit bonjour, il vient d'arriver, donc on va lui afficher un petit bonjour John, d'accord. Si j'exécute mon script, concrètement ça m'a affiché bonjour John, jusque-là tout va bien. Maintenant si je veux afficher la variable de John, parce que si je viens à changer la variable ça ne fonctionnera pas, et bien ce que je peux faire c'est mettre un petit plus derrière et mettre name à cet endroit-ci. Et si je réexécute mon code à cet endroit-là, et bien je me retrouve avec le bonjour John comme je l'avais précédemment. Alors ne te fie pas au petit débris critique que tu vois ici, d'accord. C'est une spécificité, c'est-à-dire que comme je suis en train d'utiliser ma variable à la racine de mon script, comment dire, l'interpréteur de code considère que ce n'est pas propre de faire comme ça, mais comme on est sur des exemples au niveau justement de cette formation-là, concrètement ça ne pose pas trop de problèmes à ce niveau-là. Tu vas voir que plus tard ça va très très rapidement être réglé. D'ailleurs si tu voulais régler le problème, il faudrait faire un truc qui ressemble à ça, avec des petites parenthèses derrière et de mettre justement le console.m à cet endroit-ci pour pouvoir régler le problème avec tout ce qui va bien derrière. Enfin voilà, ici tu vois on n'a plus de problématique de variable déprequettide. C'est tout simplement qu'on a rajouté une fonction qui s'exécute automatiquement et donc notre variable est dans une fonction ou un objet ou autre chose, voilà, peu importe. Donc c'est une spécificité liée à l'éditeur de code qui me dit que attention ce que tu es en train de faire, ce n'est pas très propre, ça ne se fait plus dans les nouvelles façons d'écrire du JavaScript. Bon, ceci étant dit, on revient à notre, c'est une petite parenthèse tu vois, on revient à notre façon d'écrire des variables et notamment, ici on a écrit notre variable de cette façon-là et notamment on pourrait très bien dire, ben voilà, rajouter derrière un petit plus et notamment dire comment tu vas. Donc là, si je viens d'afficher ça, je me retrouve avec une phrase toute bien faite et j'ai utilisé en fin de compte pour associer ma variable à mes différentes chaînes de caractères, pour pouvoir intégrer ma variable dans ces différentes chaînes de caractères, j'ai utilisé le signe plus. Alors ce signe plus, ce n'est pas le signe plus de je fais une addition, d'accord ? C'est un signe plus qui dit que tu es en train de faire de là ce qu'on appelle la concaténation, d'accord ? Donc la concaténation, ça c'est quelque chose que tu vas utiliser très souvent pour pouvoir intégrer des variables dans des chaînes de caractères. Donc cette concaténation, tu peux la faire de cette façon-là. Maintenant, il y a une autre façon de le faire qui est plus recommandée avec les dernières versions d'écriture et la nomenclature d'écriture de JavaScript et notamment ici, ça va être d'écrire cette même ligne de code-là de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser tout simplement des simples codes ou des doubles codes, d'accord ? Donc là, c'était les touches 3 et 4 de ton clavier, mais on va utiliser ce qu'on appelle les backticks ou les backcodes. Moi, j'appelle ça dans le global des backcodes, mais tu peux appeler ça des backticks. Et notamment, alors si tu es sous Windows ou sous Linux, ça va être la touche Alt Group 7 de ton clavier et si tu es sous Mac, c'est la touche qui se trouve en dessous du signe livre sterling à côté de ta touche entrée. Voilà, c'est la petite touche avec une backcote, mais qui est légèrement penchée. Et notamment à l'intérieur, on va écrire notre chaîne de caractère, on va écrire bonjour, on va laisser un petit peu de place, on va mettre notre virgule et on va mettre comment vas-tu ? Et pour pouvoir intégrer notre variable, on pourrait très bien la mettre comme ça, sauf que tu vas t'apercevoir que ce n'est pas aussi simple que ça, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on va faire, c'est que cette variable-là, on va utiliser le signe $ et on va l'encadrer de crochets, d'accolades tout du moins, pas les crochets, les accolades. On va l'encadrer d'accolades qui vont venir verrouiller cette variable-là, définir et expliquer à la chaîne de caractère actuelle que cette partie de cette chaîne de caractère-là est associée à une variable qui a été définie précédemment. Et notamment ici, on a bien John qui vient s'afficher dans notre chaîne de caractère. Ça veut dire que derrière, quand tu vas afficher un message d'erreur, par exemple ici, on pourrait très bien avoir « Element deleted est égal à 10 ». Voilà. Donc là, ce serait le nombre d'éléments que tu as supprimés suite à une action que tu as fait sur un site web. Eh bien, concrètement ici, si tu voulais afficher un message à l'utilisateur, « Log ». Ah, je vais y arriver parce que du coup, je l'ai écrit comme un cochon. Voilà. « Log ». Tu vas faire donc tes petits backticks qui vont bien, d'accord ? Et notamment ici, « Nombre ». Hop, hop, hop. Attends une seconde, je crois qu'il y a un bug dans le script. Il est possible que tu ne sois pas encore abonné. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est YouTube. Vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Et c'est quand même dommage parce que je publie un chapitre de formation par jour. C'est pourquoi il est important pour toi de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien louper. Allez, on reprend. « D'éléments supprimés ». Et notamment ici, tu vas mettre ta petite variable qui va bien. Et notamment, tu vas écrire donc « Element ». Alors, je vais le copier-coller parce que je me suis un petit peu amusé à écrire une variable à rallonge. Et notamment, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter cette partie-là pour éviter d'avoir trop d'informations dans mon terminal. Et ici, j'ai « Nombre d'éléments supprimés ». Et si demain, par exemple, je fais une autre action et que j'ai un message différent, notamment, on va dire qu'on va en avoir 100, eh bien, concrètement, ça va automatiquement mettre à jour ma variable dans ma chaîne de caractère, ce qui est plutôt pratique si tu veux afficher des messages d'erreur. Donc là, concrètement, ce que l'on vient de voir, c'est la notion de concaténation qui va te permettre d'afficher des messages de log de façon un peu plus sexy, d'accord ? Ou d'afficher des messages d'erreur que tu pourrais stocker. On pourrait très bien stocker cette variable-là, enfin, cette chaîne de caractère-là dans un message. Hop là. Message est égal à ça. Voilà. Hop. Et mettre la variable message dans mon console.log. Ce qui revient exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on a mis ça dans une variable et cette variable-là, on peut la modifier si on le souhaite par la suite. Donc, voilà un petit peu ce que l'on a au niveau de la concaténation et notamment, on va passer à un autre chapitre maintenant. Donc, on va passer à un autre chapitre maintenant.